Tu cherches une Porsche 911, ni trop vieille, ni trop jeune ? Et bien c'est maintenant dans la vidéo, allez c'est parti ! Salut les mecs, moi c'est Guillaume, bienvenue sur Hyper Sans Plomb. Aujourd'hui on va s'attaquer à une marque et un modèle de voiture qui est certainement la plus connue de tous les passionnés et aussi la plus recherchée que ce soit en ancienne ou en récente parmi les voitures sportives. J'ai bien entendu parlé de la 308 Peugeot avec son moteur 1.2 PureTech. Je déconne ! Bien sûr on va parler de la Porsche 911. Pas n'importe quel modèle de 911, on va parler de la type 997. Alors pourquoi plus la type 997 qu'une autre ? Alors déjà c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je trouve que la 997 elle est vraiment bien réussie pour une 911 et je pense qu'en ce moment c'est vraiment le bon timing pour faire un investissement dessus. Mais forcément j'aurais pu parler sans problème de n'importe quel autre type de 911. D'ailleurs si tu veux que je te fasse un modèle de 911 en particulier, tu as qu'à me le mettre en commentaire. Donc on revient à la 997 et la 997 c'est la 6ème génération des 911 chez Porsche. Elle est entre la type 996 et la type 991. Elle a été produite de 2004 à 2012 à un peu plus de 200 000 exemplaires. Du côté des carrosseries, on va retrouver 3 carrosseries. Donc on a le coupé, c'est un coupé 2 portes avec 4 places, même si derrière les places, tu connais, sont un petit peu ric-rac sur les 911. Ensuite on a le cabriolet avec une capote en toile. Et en troisième on a le modèle Targa. Alors le modèle Targa c'est entre le coupé et le cabriolet. Tu as un toit qui est entièrement vitré avec un toit ouvrant rétractable et tu as aussi un haillon qui s'ouvre. Donc comme je te disais la 997, d'ailleurs comme toutes les autres 911, c'est plutôt une voiture qui est typée sportive. Et donc forcément, ce n'est pas une grande familiale, tu n'as pas beaucoup de place. Comme je te disais à l'arrière, les places sont un peu ric-rac. Tu as un coffre qui fait 135 litres. Ce n'est vraiment pas incroyable si tu dois partir en vacances. Après, il te reste un petit peu de place derrière, si tu veux derrière les sièges pour mettre un ou deux bagages. Et sur la 997, on va retrouver aussi un aileron qui va se lever à 120 km heure. On le retrouve aussi sur certaines autres 911. La 997, elle a eu deux phases. Et la phase 2, elle arrive pour le coupé à partir de juillet 2008 et pour le cabriolet à partir de août 2009. C'est ce qu'on considère chez Porsche pour le coupé dans l'année modèle 2009 et pour le cabriolet l'année modèle 2010. Parce que je te rappelle que chez Porsche, on considère un année modèle, pas sur une date comme une année civile classique, c'est-à-dire de janvier à décembre, mais date de fermeture de l'usine l'été. Je m'explique. L'année modèle 2009, il va commencer à l'ouverture de l'usine en 2008, donc en août généralement, et elle va se terminer en août 2009 de l'année d'après. Et tu le vois souvent mentionné, AM comme année modèle et le numéro de l'année. Donc sur cette phase 2, les principaux changements, ils ne sont pas que esthétiques. On a beaucoup de changements aussi, que ce soit sur le moteur ou sur la boîte. Parce que sur le moteur, on a un nouveau bloc qui s'appelle le bloc MA1. Et côté boîte de vitesse, on a la boîte PDK, donc c'est une boîte à 7 rapports, à 2 embrayages, qui va remplacer la boîte type tronique de la phase 1. Alors comment tu peux très rapidement reconnaître une phase 1 d'une phase 2 ? Devant, tu vas voir que sur les feux de jour, donc déjà sur la phase 2, les feux de jour, ils sont à l'aide. Mais ce que tu vas pouvoir voir aussi, c'est que les feux de jour sur la phase 2, ils sont directement alignés avec la bouche d'aération, alors que sur la phase 1, ils sont un tout petit peu décalés. Ça, c'est vraiment l'aspect de phase que tu vas tout de suite te rendre compte entre une phase 1 et une phase 2. À l'arrière aussi, il y a des changements, il y a la jupe arrière qui a été redessinée, mais si tu veux voir tout de suite une différence, c'est au niveau des feux. Au niveau des feux, sur la phase 1, à l'extrémité à droite, l'angle fait presque un angle droit, alors que sur la phase 2, ils sont plus fuyants, ils sont plus fins. Si on doit parler des motorisations, des déclinaisons et des transmissions, alors là, accroche-toi bien parce qu'il y en a une ribambelle sur cette 9,97. On va commencer à aider plus basse jusqu'aux plus sportives, aux plus prestigieuses. Donc la première, c'est la Carrera. Alors déjà, Carrera, ça vient d'où ? En fait, c'est un clin d'œil à une course automobile qui s'appelle la Carrera Panamerica. C'est une course automobile prestigieuse qui se déroule au Mexique et que l'équipe Porsche a remportée de nombreuses fois. Donc sur la Carrera, tu as un 3,6 litres, que ce soit sur la phase 1 ou la phase 2, par contre, ce n'est pas les mêmes moteurs comme je te disais sur la phase 2 et on y reviendra dans les maladies, mais sur la phase 1, on a le bloc M97 et sur la phase 2, on a le bloc MA1. Donc sur la phase 1, il fait 325 chevaux et sur la phase 2, il fait 345 chevaux. Ensuite, on a la Carrera S. S comme sport. Que ça soit sur la phase 1 ou la phase 2, on a un 3, les tuites, qui fait respectivement 355 et 385 chevaux. Alors, qu'est-ce qui distingue une Carrera S d'une Carrera à part forcément le S que tu vas avoir siglé à l'arrière ? C'est que tu vas voir les étriers de frein, ils sont de couleur rouge. Et alors, si tu envoies de couleur jaune, c'est carrément que, dessus, il y a l'option avec les freins en céramique. Et sur la Carrera S, on a une option qui est de série, c'est le PASM, c'est le Porsche Active Suspension Management. Donc le PASM, c'est un peu un réglage électronique, automatique, des amortisseurs. Toujours sur la Carrera S, tu peux aussi avoir un kit. Un kit qui te permet d'avoir plus de puissance. Il s'appelle le kit X51. Ça te permet d'élever ta puissance de 381 chevaux sur la phase 1 et de 408 chevaux sur la phase 2. Donc, il y a quoi dans ce kit X51 ? Tu as un collecteur d'échappement qui est différent, un collecteur d'admission aussi qui est spécifique, tu as une nouvelle culasse, tu as une nouvelle boîte à air qui est en carbone. Et donc, c'est avec toutes ces pièces performance que ça te permet d'avoir plus de puissance. Et si ça ne te suffit pas sur ta Porsche Carrera ou ta Porsche Carrera S, tu peux aussi avoir 4 roues motrices. Donc, c'est là où tu vas avoir le fameux 4. Donc, tu peux retrouver une Carrera 4 ou une Carrera 4S. Ce 4, il distingue le fait que la voiture soit en 4 roues motrices. Et ça, si tu as une Carrera 4 ou une Carrera 4S, ça élargit un peu la caisse de la voiture de 44 mm exactement. À savoir que toutes les targas, toutes les carrosseries targas sont uniquement en 4 ou en 4S. Ensuite, si ça ne te suffit toujours pas, tu peux aussi pour la version GTS. Donc, tu vas la retrouver en Carrera ou en Carrera 4. GTS pour Grand Tourisme Sport. Et ce GTS, c'est un clin d'œil au 904 GTS. C'était une Porsche sportive des années 60. Qu'est-ce que tu as sur une GTS ? Déjà, tu as le moteur de la S avec le kit X51. Et après, tu vas avoir un kit carrosserie et des jantes qui sont différentes. Pour reconnaître les jantes de la GTS, on peut les repérer avec un gros écrou central. Tu as un kit carrosserie qui est spécifique avec des jupes, avec un pare-chocs à l'avant et à l'arrière qui sont différents, propres à la GTS. À l'intérieur, tu as des sièges sport et aussi avec un autre volant, un volant qui est aussi basé avec de l'Alcantara. Ensuite, si on entre encore un peu en gamme, on va retrouver la 997 Turbo. Celle-là, elle a vraiment un look assez incroyable. Elle est vraiment très typée sport. Carrément, il n'y a pas qu'un seul turbo puisque c'est un biturbo. Comment tu reconnais une turbo au premier coup d'œil ? C'est surtout, c'est son aileron qui est fixe et aussi, tu vas reconnaître avec deux grosses prises d'air et à la légende de la turbo qui sont propres à la turbo justement. À savoir que les turbos, ce sont des 4 roues motrices. Et donc, sur la phase 1, on a un 3.6 litres qui fait 480 chevaux et sur la phase 2, on a un 3.8 litres qui fait 500 chevaux. Tu n'en as pas assez de la turbo ? Eh bien, si tu veux, il y a la Turbo S. Alors, celle-là, elle n'existe qu'en phase 2 et là, on retrouve le 3.8 litres mais qui fait 530 chevaux. En fait, c'est le turbo qui a été monté à une barre de pression. Et tu as aussi une modification de la programmation du boîtier électronique qui gère ça. Sur cette Turbo S, on retrouve toutes les options de la turbo. Donc, par exemple, sur la turbo, on a les freins céramiques qui sont en option. Eh bien, ils sont de série sur la Turbo S. On retrouve également le pack sport chrono turbo et sur ce modèle, elle est exclusivement avec la boîte PDK et on retrouve aussi les jambes de la RS Spyder avec le gros écrou central. Alors là, tu vas me dire, j'ai eu beaucoup de modèles mais ce n'est pas fini parce que là, on va passer au GT et aux séries limitées. Alors là, c'est du archi lourd. Il existe aussi la Turbo S édition 918 Spyder. Alors, celle-là, elle est super rare et il n'y en a eu que 149 exemplaires. En fait, celle-là, elle a été créée pour faire patienter les gens qui commandaient une 918 Spyder. C'est assez incroyable. On retrouve la fameuse couleur le vert acide et tu vas retrouver siglée par exemple en bas des portières édition 918 Spyder. Et on va retrouver une plaquette sur l'aile avant droite. C'est ça qui permet de la distinguer des autres Turbo S classiques. Alors, la prochaine dans la liste, c'est ma préférée, c'est la Sport classique. Comme son nom l'indique, elle reprend des trucs un peu sportifs et un peu un look un peu classique. On retrouve dessus l'aileron en forme de queue de canard que tu vas retrouver sur les premières 911. Et dedans, ils ont mis le moteur de la S avec le kit X51. Donc, celle-là, elle est vraiment et classe et sportive. Je la trouve vraiment top. Elle a été faite qu'à 250 exemplaires. Ensuite, tu as la GT2 qui a un 3.6 turbo qui fait 530 chevaux. Tu as aussi la GT2 RS qui a un 3.6 qui fait 620 chevaux. Celle-là, elle a été faite qu'à 500 exemplaires. À ce moment-là, c'est la 911 la plus puissante. Et ensuite, on va retrouver la GT3. Alors, c'est quoi la différence entre la GT2 et la GT3 ? Les deux, forcément, c'est des sportives mais la seule et principale différence, c'est que les GT2, elles ont des turbos alors que la GT3, c'est du full atmosphérique. Et on va dire que la GT3, elle a encore un look et des options encore plus sportives. Donc, sur la GT3 phase 1, on va retrouver un 3.6 qui fait 415 chevaux et sur la phase 2, un 3.8 qui fait 435 chevaux. Sur cette GT3, tu peux retrouver un pack Club Sport. Ce pack, il va la rendre encore plus typée course avec par exemple un arceau de sécurité, un extincteur, une ceinture 6 points et un coupe batterie. Il existe même une GT3 RS. Alors, celle-là, c'est une version radicale de la GT3 qui est encore plus allégée. RS pour Rennes Sport. Et Rennes, ça veut dire course. Dedans, tu as des sièges baquets en fibre de carbone et tu as le pack Club Sport qui est de série. Sur celle-là, on va retrouver trois moteurs. Le 3.6, 415 chevaux. Le 3.8 qui fait 450 chevaux. Il y a même une version 4 litres qui fait 500 chevaux. C'est une série limitée à 600 exemplaires. Mais c'est une série qui reste homologuée. qu'il reste, apparemment, celle-là, c'est le must de tous les porchistes. C'est la Speedster. J'avoue qu'elle a une gueule incroyable. celle-ci, c'est une deux places. Donc, celle-là, tu vas la reconnaître tout de suite. C'est derrière avec son couvre-capote avec ses fameux doubles bosselages. C'est un peu la marque de fabrique des Speedster. Tu as également le pare-brise qui est un petit peu abaissé et il est également teinté. Tu as des grosses ailes qui sont élargies. Tu as des jantes façon fush qui rappellent les 911 type G. Et on va également retrouver les boucliers, les sorties d'échappement. C'est les mêmes que la sport classique. On va la retrouver en deux couleurs mais surtout, on va la retrouver en bleu. Donc, elle existe avec un espèce de bleu bien profond et elle existe aussi en blanc. Le Speedster, c'est vraiment le must sur les 911 et aussi sur cette 997. Et celle-là, elle a été faite uniquement à 356 exemplaires. Et après, on a même des modèles typés course. Donc, avec la GT3 Cup, avec la GT3 RSR et il y a même une GT3 RSR hybride. Donc, pour toutes ces GT2 qu'on vient de parler et les GT3, ce sont seulement des propulsions. Et sur la dernière que je viens de te dire, la hybride, ils ont mis des moteurs électriques à l'avant. Alors, maintenant qu'on a vu tous les modèles et toutes les déclinaisons qu'il y avait sur cette 997, on va pouvoir passer aux maladies. Comme je te disais, dans les différences de moteurs entre la phase 1 et la phase 2, il y a des différences à noter. Premièrement, le roulement IMS, le fameux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux avoir beaucoup de détails sur le roulement IMS, tu vas voir ma vidéo, c'est par là. J'ai fait vraiment un gros zoom sur cette maladie. Donc, pour faire simple, sur cette 997, c'est que la phase 1 qui va être touchée par le roulement IMS, parce que comme je te disais, ce n'est pas les deux mêmes blocs entre la phase 1 et la phase 2. En fait, tout simplement, sur la phase 2, il n'y a pas de roulement IMS parce qu'il n'y a pas d'arbre intermédien. L'autre grosse maladie de ces 911 type 997, c'est ce qu'on a appelé les cylindres rayés. Pareil, on le retrouve un peu plus sur la phase 1 que sur la phase 2. C'est un peu plus rare. Et sur les modèles Turbo ou GT3, c'est pareil pour l'IMS, c'est complètement exclu. On ne retrouve pas ce genre de problème sur ces blocs parce que c'est encore des autres blocs. Ce qui se passe pour les cylindres rayés, c'est que tu as un endroit du cylindre, donc c'est plus du côté du cylindre numéro 6, parce que tu as la pompe à eau qui est collée sur le banc 2 et donc elle est proche des cylindres 4, 5 et 6. Et là, ça chauffe un peu plus et ça va abîmer un peu le métal des chemises que tu vas retrouver dans ton bloc et donc ça va faire ce qu'on appelle des cylindres rayés. Forcément, s'il t'arrive ça, c'est super compliqué, il faut sortir le moteur, ça va te coûter beaucoup d'oseille, surtout chez Porsche. Et donc, il y a des méthodes qui font qu'on peut remédier à ça, c'est-à-dire que comme ça a chauffé et que ça a abîmé le métal des chemises, alors soit ils rechemisent ou soit, si ce n'est pas trop abîmé, si c'est juste la surface qui est légèrement abîmée, en fait, ils vont faire ce qu'on appelle de l'électrolyse. Ça veut dire qu'ils vont rajouter une couche qui est constituée de nickel et de carburant. Ça va te permettre de refaire ton bloc là où il a été abîmé. Forcément, pour rester matching number, il vaut mieux refaire faire un bloc que de remettre un autre bloc qui n'aurait pas le même code moteur. Il y en a aussi qui, par prévention, vont mettre un calorstat basse température. Ça veut dire qu'il va s'ouvrir plus tôt, donc quand la température est plus basse. Exactement, il va s'ouvrir à 71 degrés, alors que d'origine, il s'ouvre à 83. Si on parle du prix sur toutes ces 9,97, ça va être dans le même ordre que tous les modèles que je t'ai désignés juste avant, c'est-à-dire que la Carrera ça va être la moins chère et si tu veux t'acheter une GT3, la fois envoyer de l'oseille. Forcément, les phases 1, elles sont bien moins chères que les phases 2 et donc je vais te donner des prix un peu grandes fourchettes. Donc pour une voiture qui a moins de 120 000 km mais qui est en bon état, si tu veux une phase 1 pour une Carrera, un câble ou une Targa, tu vas trouver ça entre 45 et 65 000 euros. Et plutôt, si tu veux une phase 2, c'est plutôt 55 et 80. Si tu veux une GTS, c'est plutôt ça démarre à 80. Une Turbo, ça démarre plutôt à 90, 95. Une GT3, c'est plutôt minimum 100 000 euros et une GT2, c'est plutôt minimum 140 000 euros. Bon, puis si tu as vraiment tes blindés d'oseille et que tu veux une GT3 RS, c'est 180 000 balles. Du côté de l'investissement dans une Porsche, alors, est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin ou de te rappeler que l'investissement dans une Porsche, tu peux y aller les yeux fermés. Même les Porsches qui ont été les plus décriées dans le temps, elles ont pris de la cote. Je te donne un exemple, la Porsche 914, sortie en même temps plus ou moins que la 911. Personne n'en voulait, les gens n'aimaient pas et donc la production s'est arrêtée assez tôt. Cette voiture, à un moment, elle n'a valu rien du tout et après, plus tard, la cote, elle a explosé. Autre exemple un peu plus récent, la Boxster. D'ailleurs, si tu veux voir pour la Boxster, j'ai vu une vidéo, elle est par ici. C'est pareil pour la Boxster, les gens, ils n'en voulaient pas trop, c'était la Porsche du pauvre, ceci, cela. C'est pareil, aujourd'hui, la cote, elle ne fait que de grimper. Donc, tu te doutes bien que tu es investi dans une 9,97 et j'ai envie de dire n'importe quelle des 911 qui est le must de la gamme de chez Porsche. Par contre, forcément, c'est une Porsche, c'est une voiture de prestige, c'est une sportive, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu achètes. La phase 1, c'est un peu moins cher mais peut-être un peu moins recherchée. Est-ce qu'il faut faire attention chez Porsche ? Je vais te dire qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que malheureusement mais heureusement aussi, tous les porchistes ou tous ceux qui achètent une Porsche, ils aiment bien que l'entretien ait été fait en concession chez Porsche. Ça doit les rassurer et donc forcément, si tu as un carnet Porsche qui est bien rempli avec ton entretien qui est bien à jour, ça relève la cote de ta voiture. Et à l'inverse, si tu as une voiture qui est mal entretenue, qui n'a pas de suivi, qui n'a pas de carnet ou ce genre de truc, ça va être très compliqué de la vendre parce que vraiment, les acheteurs ne vont même pas vouloir la regarder. Et la deuxième chose, c'est les options. Pourquoi ? En fait, chez Porsche, quand tu commandes une voiture, c'est à la carte. Je vais te donner un exemple tout simple. Le régulateur de vitesse, c'est une option. Et ouais, même sur des voitures à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, il faut que tu te mettes à la place d'un acheteur qui doit se dire que quand il veut acheter une Porsche et qu'il a les finances qui vont avec, il va vouloir avoir un minimum d'options, voire même un maximum. Donc, si tu as une Carrera, donc l'entrée de gamme avec zéro option, c'est très compliqué de la vendre, cette voiture. Et forcément, les acheteurs, ils ne vont pas vouloir beaucoup la regarder. Donc, l'idéal, comme je te disais, bien entretenu avec un suivi, idéalement en concession Porsche, voire chez des spécialistes. Et l'idéal aussi avec le plus d'options possibles. Forcément, plus tu montes dans les gammes, une Carrera, une Carrera S, une Carrera 4 ou une Targa, c'est ça qui va faire aussi toute sa cote et la rareté de ta voiture. Pour les options, on va retrouver plein de choses. On va retrouver les sièges chauffants, le GPS, le toit ouvrant. Comme je te disais, le régulateur de vitesse, tu as même une option avec un réservoir qui est plus grand, qui passe d'origine de 64 litres à 90 litres, par des radars d'hercule ou encore un échappement sport. Ou comme je te disais sur l'AS qui est de série, le PASM, tu peux l'avoir en option sur les autres. Donc voilà, toutes ces options, plus il y en a, mieux est la voiture. Toujours dans l'entretien ou ce qui est recherché sur les Porsche, c'est le rapport PeeWee. En fait, ça n'a rien d'extraordinaire, mais en fait, c'est un relevé des calculateurs de ta voiture et un peu toutes les informations qu'il va y avoir dedans. Et forcément, c'est chez Porsche avec une certaine machine qui vont pouvoir te le fournir avec le maximum d'informations et le plus détaillé. On va retrouver deux vérifications dans ce rapport, en tout cas, deux principales. C'est le compteur horaire, un peu comme sur un tracteur, où forcément, toi, tu vas avoir ton compteur avec les kilomètres qui ont été parcourus et dans le rapport, tu vas avoir le nombre d'heures qu'a roulée la voiture. Ça va permettre d'avoir une vitesse moyenne entre le temps parcouru et les kilomètres parcourus de la voiture. En règle générale, tu vas osciller entre 45 km heure de moyenne et 55. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si ton compteur a été trafiqué, ce chiffre moyen va évoluer parce que le compteur kilométrique aura été trafiqué, mais pas le compteur de temps. Et donc, si ça dépasse les 55 de moyenne, là, il y a un problème parce que ça voudrait dire que la voiture a vraiment roulé très vite tout le temps durant toutes ces heures. Et on dit que quand ça dépasse 55, là, il y a un vrai problème entre le ratio kilométrique et le ratio du temps. Ensuite, la deuxième chose qui est vérifiée dans ce rapport PeeWee, c'est les plages de sur-régime. Il y a six plages exactement. En gros, pour faire simple, ça va te dire combien de fois la voiture a été dans des tours ou en tout cas dans la zone rouge et où il ne faudrait pas et surtout sur un temps qu'il ne faudrait pas. Par exemple, si ce temps est trop prononcé et qu'il y en a un trop nombre de fois, ça voudrait peut-être dire que la voiture a fait beaucoup de circuits ou en tout cas elle a été mal traitée. Voilà un peu à quoi ça sert le rapport PeeWee. Donc, si toi, avec la voiture, tu as un rapport PeeWee et qui donne des bons chiffres pour prouver que la voiture a été bien traitée, ça, c'est un vrai plus. Voilà, pour finir sur l'investissement de cette 9,97. Perso, je pense qu'on est vraiment dans le bon temps et que les prix vont s'envoler certainement. Je pense que c'est une voiture qui dans 10 ou 15 ans va valoir 100 000 euros. On peut le voir par exemple sur la 9,93. Tu regardes les 9,93 turbo, ça vaut plus de 150 000 euros et pour moi, la 9,97, elle était vraiment bien réussie. Donc, si tu as ton livret à qui déborde un peu, plutôt que de laisser ton argent dedans, mets-le dans une 9,97. D'ailleurs, si toi, tu as une 9,97, n'hésite pas à la mettre dans le commentaire et nous donner des précisions et des informations sur ton véhicule. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur la Porsche 911 type 9,97. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mets un moins un like pour me donner de la force. Alors, c'est vrai que si tu suis un peu la chaîne, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé. Il y a eu les vacances qui sont passées par là. Il y a un peu de flemme aussi. Il faut que je retrouve de la motivation. Donc, j'espère que cette vidéo, elle va te plaire. aussi autre nouvelle. Tu vois comment je suis positionné dans mon garage. Pareil, c'est toujours si tu as l'habitude de voir mes vidéos. J'ai vendu ma BMW E36 323 Ti. Donc, c'est un peu dommage forcément, mais il va y avoir une remplaçante. Donc, je suis en train d'y réfléchir et forcément, je ferai une vidéo dessus. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine sur Hyper Samplon. Sous-titrage ST' 501